Bonjour et bienvenue dans ce programme. Soyez bénis aujourd'hui. Merci d'être sur cette chaîne. Je veux que vous preniez un téléphone et que vous appuyez quelqu'un et de lui dire que cette émission a lieu. Aujourd'hui, nous voyons les dangers d'être impliqués dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans les mauvais esprits. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité, l'évangéliste Alan Rich. Il est avec moi aujourd'hui et nous allons parler des dangers de la magie. Evangéliste Alan Rich, bienvenue dans cette émission. Tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens ou même les gens généraux, ne devraient pas être impliqués dans la magie ? Eh bien, je crois que quand nous sommes dans la magie, on est en train d'être impliqués avec des mauvais esprits. On peut d'abord peut-être expliquer ce qu'est la magie et l'occultisme, parce que beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension. On peut appeler l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Et pour moi, le terme général est l'occultisme, parce que ça veut dire quelque chose qui est caché. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans des pratiques qui ne paraissent pas dangereuses. Peut-être l'ésotérisme, le wicca, la magie blanche. Et ils disent, quel danger y a-t-il à faire de la magie blanche, d'invoquer un ange ? Mais ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la source. Et des gens, peut-être, vont leur enseigner, de leur dire, je t'ai donné le nom d'un ange, cela sera ton ange gardien. Simplement, tu lui demandes des choses et tu verras que des bonnes choses arrivent dans ta vie. Quelqu'un va venir me dire, j'ai un ange gardien, il m'a prévenu qu'il y aurait un accident, il m'a sauvé d'un accident. Donc vous voyez, ça prouve qu'il veut quelque chose de bien de moi. Alors maintenant, j'ai confiance en lui. Mais en fait, le diable, s'il te donne un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. C'est pour t'impliquer en lui. Parce que son but, c'est de te détruire, de te voler, de te tuer. Il ne te donnera jamais quelque chose gratuitement. Tu vas payer le prix fort. S'il te donne quelque chose, c'est pour t'accrocher, te mettre dans les chaînes. Alors je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui sur la magie sont intéressées et ne connaissent pas la source de leur pratique. Alors nous voulons leur révéler, les éduquer. Et d'abord que nous continuons, j'aimerais dire que c'est très bien d'avoir un talk show, mais on doit savoir ce que Dieu en dit. Et à cause du manque de connaissance, mon peuple périt. Alors j'aimerais que nous voyions dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1, alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » au verset 3. « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant eux car je suis ton Dieu, car je suis un Dieu jaloux. » Et ensuite il dit qu'il visite l'iniquité jusqu'à quatre générations. Alors dites-nous pourquoi c'est si important qu'Exode nous dit que nous devrions avoir un seul Dieu. Je crois, comme Paul a dit, les gens pensent qu'ils ont Dieu, mais il n'y a aucun autre Dieu. Il y a des esprits mauvais qui s'impersignifient en Dieu. Et les gens pensent, par exemple dans l'hindouisme, où il y a 300 millions de dieux, depuis le morceau de bois, ils croient qu'il y a des avatars. Nous savons qu'ils ne sont pas des dieux, ils sont des esprits mauvais. Et la Bible dit que Satan, même lui, se déguise en ange de lumière. et son but est de nous séduire et de nous détourner de Dieu. Donc quand nous ne sommes pas chrétiens, ils feront ce qu'ils peuvent pour que vous ne veniez pas à Jésus-Christ être délivrés. Et quand vous êtes devenus chrétiens, il fera tout ce qu'il peut de faire que tu ne rentres pas dans ton héritage et ta délivrance. Et qu'il aille la victoire sur ta vie. Il veut nous rendre aveugles et que nous ne comprenions pas la puissance que nous avons en Jésus. Pour les personnes qui nous regardent, j'aimerais dire que l'ennemi, il va mettre le péché dans un paquet. Mais ce n'est pas un nouveau truc qu'il a. Parce que le diable, la Bible, dit qu'il est un menteur depuis le début. Dans Genèse, nous voyons que l'ennemi a essayé de séduire Ève pour faire manger le fruit interdit. et lui a dit que vous serez comme des dieux. Tu deviendras intelligent, puissant. Nous voyons depuis le début de la Bible que Satan pousse les êtres humains pour avoir plus de puissance. Dites-nous quelque chose par rapport à ça. Parce que vous, votre passé, vous avez été impliqué dans le cultisme. Qu'est-ce qui vous a fait que vous vouliez connaître cette puissance que vous cherchiez ? Pourquoi ? Déjà, à la base, j'avais des difficultés pour apprendre à l'école à cause d'attention, de dyslexie. Donc, j'avais une très basse opinion de moi. et je pensais que je n'étais pas capable d'être aussi intelligent que la moyenne des gens. Donc, je me sentais inférieur aux autres. Je pensais être bon à rien dans cette vie. Je ne savais pas comment comprendre, travailler, pouvoir lire un livre. Et un jour, par hasard, j'ai commencé, comme un jeu, de faire de la transmission de pensée. Une fille m'a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? On va essayer. Je vais interrompre. C'est tellement essentiel, ce que vous avez dit. Ça, c'est comme quelqu'un qui vient et qui va ouvrir une porte. Et ça, c'est pour vous, c'était le début, l'ouverture de la porte. Oui, tout à fait. Vous savez, le diable est malin. Je ne veux pas lui donner la gloire, mais il a comme certaines, entre guillemets, qualités et il est malin. Et si, moi, je suis un prédateur et je veux prendre un enfant dans la rue pour le torturer, je ne vais pas venir avec une sale tête et lui dire, viens dans ma voiture, je vais te tuer. Non, je vais venir avec un sourire, je vais lui donner un petit bonbon, je vais être doux. Mais ma motivation est mauvaise et le diable fait comme ça. Et tellement de personnes, moi, je vois avec ma ligne sur Internet, ils me disent, oui, toi, tu as fait de la magie noire, mais moi, je ne fais pas ça, je fais de la magie blanche et la magie blanche, oui, nous aimons tout le monde, nous ne faisons que du bien. c'est pour ça que ça s'appelle la magie blanche, mais, en fait, ils sont sous l'influence d'esprits mauvais et ne se rendent pas compte. Et ces esprits, les aveugles de la vérité et ces gens ne sont pas capables de comprendre et de voir qui est Jésus. Et ils sont incapables de voir qu'est-ce que la Bible, que la Bible est la parole de Dieu. La plupart des esprits les empêchent d'arriver à la vérité et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, dans mon cas, cette fille qui m'a dit, ok, amusons-nous pour voir si ça existe, si on peut faire de la transmission de pensée. Comment est-ce que ça s'est passé après? À partir de là, j'ai vu que j'avais la puissance de divination, de voyance pour connaître le futur. Ensuite, moi, je voulais plus. j'étais content d'avoir de la puissance spirituelle plus que les autres. Alors, j'ai enfin trouvé quelque chose où j'étais meilleur que les autres. Parce que dans la puissance spirituelle, je dis, je vais y aller et je vais avoir le plus que je peux. C'était bon pour mon ego. En fait, ça vous a poussé, oui. Et je me suis dit, quelle puissance puis-je avoir? Je ne connaissais rien du tout. Je ne lisais pas de livres. Je ne connaissais rien concernant les choses spirituelles. Alors, les esprits me donnaient directement des choses et m'enseignaient. J'ai eu l'ouverture du troisième oeil. Je voyais les esprits et les orats des gens et un jour un méchant, encore plus méchant démon est venu. Vous savez, il y a différents niveaux. je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être éduqués. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont nous regarder. C'est quoi le troisième oeil pour ceux qui ne savent pas? L'ouverture du troisième oeil, c'est la capacité spirituelle de voir le monde spirituel. Avec mes yeux physiques, je vois le monde physique. Mais avec ces yeux, je ne peux pas voir le monde spirituel. si je veux voir par exemple des jolis poissons dans l'eau, je dois mettre des lunettes spéciales sinon je vois trouble. Et c'est la même chose avec ces yeux physiques, je ne peux pas voir le monde spirituel. Mais en fait, autour de nous, là, il y a le monde spirituel. Alors, j'ai reçu cette capacité. En fait, ce n'était pas un cadeau. ça, c'est l'ouverture du troisième oeil. Alors, parce que vous étiez ouvert à ces choses, vous aviez vraiment envie de plus de pouvoir. Quand est-ce que vous avez réalisé de dire « Waouh, maintenant je suis vraiment puissant ». Alors, quand cet mauvais esprit est venu et m'a dit « Je vais vous donner un pouvoir plus puissant ». J'ai dit « Oui, qu'est-ce que tu veux me donner ? » Il m'a dit « Je peux te donner la puissance de tuer des gens à distance, de jeter des sorts sans les toucher ». Alors, peut-être quelqu'un de normal dirait « Oh non, c'est terrible, c'est immoral ». Moi, j'ai dit « Super ». Je pensais que c'était une puissance vraiment immense, le pouvoir de la vie. J'étais aveuglé. Je voyais, pour moi, c'était comme un jeu. Je voyais la puissance, je ne voyais pas les conséquences parce que j'allais faire du mal aux gens. Alors, ils m'ont appris comment et j'ai commencé à tuer un ami parce que je devais voir de mes propres yeux que ça marchait. J'avais besoin de voir des évidences. Oui, je voulais tester mon pouvoir. C'était un bon gars. C'est pour ça que je l'ai éliminé parce que je ne n'aimais pas les bonnes personnes. je suis allé à ses funérailles et j'ai vu les vraies conséquences. J'ai vu que ses parents étaient là, qu'ils pleuraient et je me suis dit ce n'est pas bien. Je me suis dit la prochaine fois je n'irai pas au funérailles de mes victimes. Ensuite, j'ai essayé de nouveau. Je voulais explorer. Alors, j'ai dit maintenant je veux voir si je peux tuer des gens que je ne connais pas. alors je l'ai fait avec des gens que je ne connais pas et ça a aussi marché. Même quelqu'un devant moi est mort et se vidant de son sang petit à petit. Je l'ai regardé. Vous parlez de quelqu'un, des gens qui n'étaient pas dans le Seigneur, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oui, parce qu'en fait personne ne peut maudire quelqu'un qui est béni par Dieu. Oui, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni comme Balaam qui a voulu maudire le peuple. Il n'a pas pu. Il a essayé d'ouvrir la bouche pour le maudire mais ça a transformé en bénédiction. Et j'aimerais dire ceux qui nous regardent particulièrement les chrétiens, si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, il faut l'être. Dites comment c'est important dans la vie journalière de chrétien. Dites-moi l'importance du sang de Jésus. En fait, c'est important de savoir en tant que chrétien nous devons être protégés par le sang de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus et nous ne devons pas avoir peur car quiconque vient te voir et te dire si tu continues à être un chrétien ou si tu continues d'évangéliser ma famille ou bien je vais jeter un sort et je vais te maudire ou je vais te mettre une malédiction. Tu ne dois pas avoir peur parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et le Saint-Esprit en nous est plus grand que celui que dans le monde que l'Esprit du monde. Oui, pour revenir à votre témoignage, est-ce que vous alliez dans les églises par exemple, jeter des sorts pendant ce temps que le pasteur prêchait ? Personnellement, non, car à cette époque, je ne savais pas qui étaient les chrétiens. Je ne connaissais rien parce que les esprits mauvais m'avaient empêché de m'approcher de chrétiens parce que je les haïssais. Je n'aurais jamais mis le pied dans une église. j'ai été contacté deux fois par des chrétiens et une fois, c'était un groupe de gospel des Etats-Unis qui est venu en Europe et j'ai senti comme une onction, une présence sur eux, une lumière que je ne pouvais supporter. J'avais envie de vomir, je devais m'éloigner car j'étais rempli de démons en moi qui me faisaient me dégoûter. J'ai dit je ne veux rien avoir avec ces chrétiens aussi concernant la Bible. C'est très important car maintenant je sais que c'est la parole de Dieu. À l'époque, j'étais frustré de ne pas pouvoir lire et j'essayais de lire et j'essayais de lire n'importe tous les livres la Baga Végéta le Coran je voulais avoir de la connaissance mais il y a un livre que je n'aurais jamais lu c'est la Bible parce que les esprits mauvais en moi ne voulaient pas que je la lise parce qu'il sait que si je m'approche de la Bible je vais venir de la connaissance de Jésus Christ. Oui, c'est l'aveuglement des démons qui ne veulent pas qu'on arrive à la lumière. Alors dites-moi vous avez dit quand vous vouliez plus de puissance et vous avez entendu un pasteur et vous avez vu l'aura puissante du pasteur vous vouliez cette puissance mais vous ne vouliez pas de Jésus. Oui, en fait, je suis arrivé dans une réunion chrétienne par accident. Ce n'était pas une église sinon je n'aurais pas mis les pieds c'était des jeunes qui avaient loué un endroit ils en avaient marre des églises traditionnelles évangéliques et ils avaient loué une place et ils allaient dans les rues prêcher l'évangile avec puissance et le gars avec qui je prenais des drogues m'a dit viens voir moi j'ai dit non jamais je mettrai les pieds là-dedans le diable ne veut pas que vous mettiez un pied dans l'église alors semaine après semaine il m'a convaincu il m'a donné des arguments il m'a dit viens c'est plein de filles tu peux en choisir une la musique est bonne je n'ai tellement eu marre j'ai dit ok je viens une fois dans ma vie et après tu ne m'en parles plus jamais de ma vie alors je venais je regardais ma montre je n'écoutais pas mais à un moment donné le prédicateur parlait je ne comprenais rien de ce qu'il disait parce que c'était un jeune mais il utilisait des mots tellement compliqués de la bible de curé je ne comprenais rien des mots que je ne comprenais pas mais à un moment donné il parlait très fort j'ai tourné la tête et j'ai vu son aura son esprit et son aura était tellement pur était blanc était puissant et tellement énergique alors qu'avant je voyais que des orats de couleurs sombres et là j'ai vu que c'était la puissance ultime même le diable connaît la puissance de Dieu alors vous avez reconnu cette puissance oui j'ai dit moi je veux cette puissance alors au lieu de partir à la fin de la réunion j'étais le voir et j'ai dit quelle est ta puissance d'où tu l'as eu donne-la moi comment me la transmettre il m'a parlé de Jésus j'ai dit non je ne veux pas Jésus je veux la puissance je ne savais pas que c'était la puissance de Dieu mais je voulais cette puissance car je savais qu'il n'y avait pas de puissance plus grande que ça c'était la puissance ultime alors là nous allons bientôt finir le temps dites nous dites nous pour ceux qui regardent l'émission regardez à la caméra et dites leur les personnes qui ont été dans l'occultisme ou qui sont maintenant dans l'occultisme regardez-les et mettez-les en attention j'aimerais que vous sachiez qu'il n'y a pas de nom plus puissant et de puissance que le nom de Jésus Christ car il est bien au-dessus de toute puissance de toute autorité que de n'importe quelle puissance spirituelle et c'est seulement Jésus Christ qui peut vous délivrer ne vous tournez pas vers des sorciers des marabouts si vous allez à l'église et vous avez demandé une bénédiction du pasteur ou une guérison une restauration et rien n'est arrivé ne dis pas maintenant ça n'a pas marché avec Jésus lundi je vais aller avec des marabouts avec des anges parce que vous allez être pire qu'avant et vous allez être dans des chaînes et vous devez être clair si vous êtes impliqué et vous avez deux vies une dans l'église une avec le diable vous devez vous repentir aujourd'hui demander pardon et arrêter de faire ces choses confessez-les et demandez un homme de Dieu de prier pour vous parce que vous êtes impliqué et lié avec des démons vous avez besoin d'être délivré et seulement dans le nom de Jésus Christ vous pouvez être délivré parce que les démons doivent partir devant le nom de Jésus Christ et Jésus Christ et le Saint-Esprit ne fuira jamais devant aucun autre nom Alléluia c'était très puissant il faut dire aux ceux qui nous regardent qu'il y a une seule puissance c'est celui de Jésus Christ c'est la vérité le chemin et la vie et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais aille la vie éternelle et vous regardez ce programme nous parlons de magie et vous pouvez dire pasteur Sandra comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle c'est très simple c'est une simple prière vous dites une simple prière Jésus je suis un pécheur je réalise que je n'ai pas Jésus Christ dans ma vie et que si je ne l'ai pas je vais aller en enfer priez pour le recevoir et vous détourner de vos péchés et le recevoir en tant que sauveur et seigneur si vous avez des questions par rapport à ces dangers vous pouvez appeler aux lignes que vous allez voir ou envoyer un e-mail pour avoir des renseignements je vous remercie d'avoir regardé ce programme et de nous avoir accueilli Alan Rich et moi-même que Dieu vous bénisse nous vous aimons à très bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?